Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie de Houck, je suis responsable du bureau de la politique de l'eau, ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires à la direction de l'eau et de la biodiversité. Et j'ai participé à la construction du plan eau qui a été récemment annoncé par le président de la République. Je suis ravie d'ouvrir ce séminaire sur la gestion de l'eau pour les établissements de santé, car les enjeux actuels de la gestion équilibrée et durable de l'eau sont vraiment importants. D'un point de vue quantitatif, nous avons de nombreux bassins qui sont déjà en déficit structurel, c'est-à-dire que les prélèvements sont déjà supérieurs à la disponibilité de la ressource. Dans ces territoires, les tensions s'accroissent et on arrive à des situations de crise récurrentes, notamment en été lorsqu'il y a des sécheresses. D'un point de vue qualitatif, les enjeux sont importants également, puisqu'on a des pollutions qui sont constatées, notamment des eaux souterraines, et ces pollutions peuvent compromettre la production d'eau potable. Cela conduit à l'abandon d'une centaine de captages chaque année en raison de pollution par les nitrates ou par les produits phytopharmaceutiques. Avec le changement climatique, ces enjeux vont s'accroître, les tensions vont augmenter. On a une étude, notamment l'étude Explore 2070, qui prédit que les débits des cours d'eau vont diminuer fortement, entre moins 10 et moins 40% en débit moyen, et c'est vraiment considérable. La même étude prédit que l'intensité des précipitations va diminuer d'à peu près 20% l'été. Tout ça pour dire que les sécheresses risquent d'augmenter, que la répartition des pluies dans l'année va être différente. Donc qui dit moins de pluie, dit que la géographie va changer. C'est-à-dire que les questions d'accès à l'eau et de partage de l'eau vont se poser dans des proportions inégalées jusqu'à maintenant. La raréfaction annoncée des ressources nous engage à un effort collectif de sobriété. Nous devons vraiment réinterroger nos modes de consommation, nos modes de production, et c'est un effort qui s'impose à tous. Le 30 mars dernier, le président de la République a annoncé le plan Eau, donc c'est le premier chantier de planification écologique en France, qui a vraiment pour objectif d'atteindre une gestion plus résiliente et concertée de l'eau pour faire face aux défis climatiques. Ce plan est structuré en trois axes. Le premier axe qui vise vraiment à organiser la sobriété, avec le grand objectif de réduire nos prélèvements de 10% d'ici 2030. C'est un objectif qui concerne tout à chacun, tous les secteurs, tous les citoyens. Vraiment, c'est un effort collectif qui nous est demandé. C'est un impératif de sobriété. On a un deuxième axe qui traite plutôt de la disponibilité, qui va s'attacher plutôt à réduire les gaspillages, notamment d'eau potable, puisqu'on a un litre produit d'eau potable qui est perdu dans les réseaux, qui n'atteint pas le consommateur. Donc, des économies d'eau, des efforts de rénovation des réseaux du patrimoine et une optimisation de toutes les ressources disponibles avec le développement de la réutilisation des eaux non conventionnelles, que ce soit les eaux de pluie ou les eaux usées traitées. Et un troisième axe, plutôt sur le volet de la qualité, qui vise à atteindre une eau de qualité et des écosystèmes qui sont préservés. Ces trois axes sont accompagnés d'un axe sur la gouvernance et sur les moyens, puisque ce plan est doté d'environ 475 millions d'euros supplémentaires par an, dédiés aux agences de l'eau, qui visent vraiment à améliorer et à accroître nos interventions pour relever les défis de demain. Donc, le dernier axe du plan vise vraiment une gestion à court terme, puisqu'il vise à améliorer la gestion des crises, notamment en cas de sécheresse. En matière de sobriété, je disais donc qu'on a cet objectif de moins 10% de réduction des prélèvements qui nous concernent tous. Donc, tous les secteurs sont concernés et donc les établissements de santé en font partie également. Côté État, la mesure 5 du plan vise aussi à s'engager dans une démarche d'État exemplaire de réduction des prélèvements, mais aussi de réduction des consommations et de faire des économies d'eau. Donc, on a cette démarche au niveau de l'État de démarche exemplaire qui se traduira dans la circulaire éco-responsable qui sera révisée. Et donc, moi, je suis vraiment heureuse que ce webinaire ait lieu et que, côté établissement de santé, vous puissiez aussi vous engager dans cet effort particulier de sobriété et de lutte contre les gaspillages d'eau potable. Et donc, je voudrais terminer en disant bravo à l'ANAP d'avoir organisé ce webinaire et je vous souhaite une très bonne conférence. Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour cette web conférence sur la gestion de l'eau organisée par l'Agence nationale d'appui à la performance. Alors, le sujet est au cœur des préoccupations des acteurs publics comme privés, des entreprises comme des particuliers et bien sûr des établissements de santé et des établissements médicaux sociaux. En témoigne le plan qui vient d'être présenté par le président de la République, c'était le 30 mars 2023, avec notamment cet objectif de 10% d'économie d'eau dans tous les secteurs d'ici à 2030. Tout comme pour l'énergie, nous devons faire les efforts nécessaires pour mieux réduire notre consommation, changer nos habitudes et trouver d'autres voies pour préserver cette ressource essentielle. Tout au long de notre web conférence, nous allons nous pencher sur ce sujet d'une manière générale pour mieux comprendre les enjeux autour de la gestion de l'eau, mais aussi plus spécifiquement pour les établissements de santé et les établissements médicaux sociaux. Et je vous propose tout de suite de commencer avec quelques mots d'introduction par Emeline Flinois, directrice du pôle performance développement durable à l'ANAP. On l'écoute tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes très nombreux à être connectés aujourd'hui, preuve que ce sujet vous questionne, vous interroge, vous interpelle. Comme vous le rappeliez, Emilie, fin mars, le président de la République a rappelé les enjeux liés à la gestion de la ressource en eau. Le cap fixé d'ici 2030 est de réaliser 10% d'économie d'eau dans tous les secteurs. Chaque secteur, y compris le secteur de la santé, doit établir un plan de sobriété en ce sens, avec l'appui des agences de l'eau. Dans le secteur de la santé, la consommation d'eau est estimée entre 400 à 1200 litres par jour et par lit. C'est une ressource qui est absolument vitale, que ce soit pour l'alimentation, les soins, le fonctionnement de la stérilisation, y compris la climatisation. Les usages sont extrêmement nombreux et je ne peux pas tous les développer, mais en pratique, nous avons besoin d'eau en quantité, mais également en qualité. Pour certains d'entre vous qui exercent aujourd'hui dans un département ou une commune et qui sont encore à ce jour contraints d'appliquer des mesures de restriction, cette problématique est extrêmement concrète. Il s'agit donc à la fois d'agir maintenant, de préparer l'été prochain, mais également d'agir sur le long cours, de systématiser les pratiques pour permettre une utilisation plus raisonnée de cette ressource qui, comme l'énergie, n'est pas infime. Par ailleurs, elle représentera de plus en plus un centre de coût. La NAP, l'agence d'expertise de conseil et d'intervention, se mobilise pour vous accompagner et vous outiller sur ce sujet. C'est l'objet de cette web conférence, poser les enjeux, savoir interagir, bénéficier des ressources de son agence de l'eau, mettre en œuvre les bonnes pratiques à la fois techniques et d'usage. Bonne web conférence à tous. Merci Emeline Flinois. Alors, avant de nous intéresser aux enjeux de l'eau pour le domaine de la santé, je vous propose un point d'ensemble. Et pour cela, je suis avec Emma Aziza. Bonjour. Bonjour. Vous êtes experte en hydrologie, spécialiste de l'adaptation de nos sociétés au changement climatique. On voit que cette question de l'eau fait partie des préoccupations majeures au sein de notre société. Emmanuel Macron a présenté un plan eau le 30 mars dernier sur le sujet. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire exactement quels sont les enjeux principaux autour de l'eau en France actuellement ? Alors oui, on voit qu'effectivement, la France commence à découvrir à quel point elle peut être vulnérable face à la question de l'eau. Et elle le découvre avec un rythme qui, en réalité, va beaucoup plus vite que ce qui était envisagé jusque-là. C'est-à-dire que si on remonte un tout petit peu dans l'histoire, les premiers moments où on va découvrir qu'on peut ne plus avoir d'eau potable dans notre robinet, se déroule en 2005. Et puis ensuite, pendant des années, nous n'avons absolument pas ces problèmes qui vont marquer le territoire. Et puis soudain, on se rend compte qu'on bascule sur une France qui a de plus en plus soif. L'année dernière, on a eu plus de 700 communes qui ont été en rupture d'alimentation en eau potable. Et donc, cette bascule va vite et quelque part est corrélée à des chiffres qui nous sont aujourd'hui données par certaines études, notamment deux qui viennent de sortir à l'automne dernier, qui nous expliquent que la France est le pays qui se réchauffe le plus rapidement dans le monde, 20% plus vite que le reste du monde, et 50% plus rapidement que les modèles prévoyés. Donc on voit à quel point, en fait, on est rattrapé par une question d'une France qui se transforme, qui, voire même par endroits, s'arridifie, alors que nous étions une France en pays tempéré, qui ne manquait absolument pas d'eau. On a bien sûr toujours connu des vagues de sécheresse ou derrière, des vagues de chaleur aussi, ou des inondations encore bien plus importantes. C'est ce qu'on appelle la variabilité climatique naturelle. Mais là, nous voyons quelque chose de nouveau. C'est une tendance qui est en train de s'installer et qui, chaque année, nous raconte une nouvelle histoire de la France sous l'air du changement climatique, avec l'élément qui, en réalité, est le plus sensible face à la température, c'est le cycle de l'eau. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes de disponibilité ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer disponibilité en ressources en eau pour la France à plus ou moins long terme ? Alors, si on regarde quels sont les grands utilisateurs de l'eau, on se rend compte que, tout d'abord, le milieu énergétique est un milieu qui a besoin d'eau, que ce soit à travers les barrages hydroélectriques. Lorsque l'on regarde le lac de Serponçon, derrière se cache un barrage EDF. Donc, même s'il s'agit d'une ère touristique, effectivement, eux voient de plus en plus cette poche d'eau disparaître sous leurs yeux et cette capacité d'autonomie énergétique. Si l'on prend le milieu du nucléaire, là encore, on a besoin de quantités d'eau très importantes, qui ont été rappelées. 12% de l'eau va directement au milieu nucléaire pour refroidir les circuits. Si on n'a pas de quantité d'eau assez disponible et des débits suffisants dans les fleuves, eh bien, à ce moment-là, ce sont des centrales qui se retrouvent à l'arrêt. Donc, c'est notre autonomie énergétique qui est remise en question et donc, derrière de l'eau, se cache aussi de l'énergie. Autre élément, c'est vraiment l'alimentation. Il faut estimer que, dans notre assiette, une kilocalorie est équivalente, approximativement, à un litre d'eau. Alors, cette kilocalorie suivant, si elle est carnée ou si elle est végétale, elle va consommer plus ou moins d'eau. En général, le rapport est de 1 à 4. Mais on se rend compte à quel point, eh bien, en réalité, nous consommons tous les jours au moins 2 000 à 3 000 kilocalories, donc 2 000 à 3 000 litres d'eau cachés derrière notre assiette. Et puis, cette eau, elle se cache aussi dans nos modes de fonctionnement, dans nos vies, dans nos vêtements. Nous avons besoin, pour fabriquer du coton massivement, de beaucoup de chaleur, mais surtout de beaucoup d'eau. Alors là, par contre, c'est vraiment de l'eau qu'on va chercher ailleurs. Ce n'est pas de l'eau locale. Mais on voit à quel point, en réalité, derrière tous les PIB, de tous les pays du monde, la richesse et la croissance, en réalité, se cachent une question d'eau. Et puis ensuite, bien sûr, vous avez l'alimentation en eau potable de nos villes, qui commence à être, eh bien, fragilisée par des milieux qui ont tendance à ne plus laisser l'eau s'infiltrer, des nappes qui sont de plus en plus fragiles, des canalisations vieillissantes aussi, qui ajoutent une pierre à l'édifice derrière, dans les problématiques à gérer. Et donc, on se rend compte que la France commence à découvrir à quel point elle est fragile face à sa ressource en eau. Vous avez parlé à l'instant de sécheresse. Il y a les canicules, sécheresse, inondations. On voit ces phénomènes se multiplier au fur et à mesure, de plus en plus souvent, fréquemment, et de plus en plus fortement. Qu'est-ce que ça a comme conséquence, ce type de phénomène ? Et surtout, comment on peut s'en prémunir ? Alors, vraiment, on voit qu'effectivement, ces menaces qui ont toujours existé, eh bien, elles sont en train de se transformer. Si on prend le risque inondation, on voit que 50% des biens sinistrés sur ces cinq dernières années l'ont été principalement par du ruissellement et non pas par de l'inondation. Ça signifie que le risque d'inondation n'est plus directement connecté à des rivières ou des fleuves. En réalité, il est connecté à là où l'eau tombe depuis le nuage. Une eau qui n'est pas capable de s'infiltrer, qui va ruisseler dans des rues. On a vu des images de Reims ou encore d'Agin se retrouver complètement submergées par les eaux de pluie. Et donc, on voit à quel point, déjà, ces risques-là se modifient. Si l'on regarde les vagues de chaleur, là encore, on est carrément dans l'inconnu. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que l'on n'a jamais expérimenté de telle température. Et je crois que vraiment, les images les plus marquantes, ce sont celles de cette vigneronne que l'on voit dans ses champs au mois de juin 2019, qui nous explique qu'elles ont brûlé comme avec un chalumeau en l'espace de quelques heures parce qu'on a atteint 46 degrés dans le Gard-et-les-Raux. 42 degrés atteints sur Paris. Ce sont des systèmes hospitaliers qui se sont retrouvés complètement démunis de moyens parce que les systèmes réfrigérants et les climatiseurs, en réalité, ne suffisaient plus, ne brassent de l'air chaud. Donc, on voit à quel point on est très fragile. Rappelez-vous, on a même décalé l'épreuve du brevet des collèges tellement les habitants n'étaient absolument pas... En fait, les habitations n'étaient plus habitables, si je puis dire. Donc, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est nouveau. Et puis surtout, regardons un peu cette gradation. En 2017, au mois de juin, nous avons une canicule. 96% de la France était concernée par des niveaux jaunes à orange. Ce qui s'est passé l'année dernière, au mois de juin 2022, avec la vague de chaleur et la canicule qu'on a connue, eh bien là, on était plutôt dans le orange et le rouge. Donc, on voit une gradation, une accentuation de ces anomalies thermiques de température qui doivent nous interpeller. Et alors, on a l'impression que si on regarde juste localement ce qui nous arrive, bon, on a un épisode de sécheresse et puis, tout d'un coup, il fait plus froid, donc on oublie. Il faut prendre un peu de recul pour avoir une vision d'ensemble de tous ces phénomènes au niveau, au moins, de la France ? Oui, c'est essentiel parce que si on regarde effectivement son quotidien, on a même eu le sentiment qu'en réalité, cet hiver, il a fait particulièrement froid et on a vu effectivement des anomalies de froid envahir l'intégralité de l'Europe. Il faut comprendre que là encore, c'est le changement climatique qui se cache derrière ces vagues de froid puisque le vortex polaire qui normalement concentre comme une couronne tout cet air froid dans les pôles, eh bien, a tendance à s'ouvrir face au réchauffement généralisé tout autour et donc à s'ouvrir et à laisser passer cet air froid, que ce soit à travers les vagues de froid qu'on a connues à Noël aux Etats-Unis ou que ce soit à travers la France. Donc, c'est un petit peu une injonction contradictoire de ressentir le fait qu'il fait froid, on ne se sent pas concerné, on oublie l'été d'avant, on se dit qu'effectivement, il était anormal, mais on a déjà connu ça dans l'histoire. En réalité, non, on n'a jamais connu une telle situation dans l'histoire, jamais on a eu de telles températures. Et puis, chaque année, nous raconte une nouvelle histoire. Prenons l'année, par exemple, 2018. Nous avions connu des inondations au mois de janvier sur la Seine parce que trop d'eau, trop d'eau dans nos nappes phréatiques, trop d'eau dans nos rivières, nous n'étions absolument pas inquiets face à un risque sécheresse. Et il a suffi de trois semaines de canicule pour que la France rebascule dans une situation de sécheresse historique. Donc, on voit à quel point, eh bien, ça ne suffit plus de se baser sur des acquis, sur les quantités d'eau de pluie tombée l'hiver pour comprendre ce qui risque de se passer l'été. C'est une France qui change très rapidement, trop rapidement, et qui nous raconte une nouvelle histoire. Donc, nos cerveaux vont devoir être aussi agiles que la manière dont le changement climatique est en train de s'installer. Alors, vous parlez d'agilité. On a l'impression qu'il faut à la fois cette vision d'ensemble, mais il faut en même temps agir localement parce que la ressource en eau, c'est plutôt au niveau local qu'on peut agir pour la préserver, l'économiser ou trouver d'autres moyens pour l'utiliser. Oui, effectivement, les solutions principales sont locales, même si les dynamiques et les politiques peuvent être au niveau national. On se rend compte à quel point, si vous modifiez la manière dont vous gérez le cycle de l'eau, à l'échelle d'une ville ou bien dans des milieux agricoles, eh bien, on peut jouer intelligemment avec le cycle de l'eau. Vous allez permettre de laisser l'eau s'infiltrer dans les sols et c'est vraiment la solution. C'est-à-dire que si vous permettez à l'eau dans les villes de pénétrer, elle rejoint les nappes phréatiques, elle alimente les rivières avec de l'eau pure qui va, derrière, permettre une meilleure qualité dans nos cours d'eau. Alors que si vous avez des milieux imperméables, vous avez non seulement une vitesse extrêmement rapide, mais en même temps, vous emportez avec vous tous les polluants. Et donc, en réalité, c'est le milieu naturel et toute la biodiversité de la rivière qui va se retrouver impactée à chaque nouvelle pluie. Donc, on voit à quel point on est capable aujourd'hui de jouer intelligemment avec le cycle de l'eau, de travailler contre le compactage trop intense des engins agricoles, par exemple, en milieu rural. On peut essayer de laisser respirer la terre, lui permettre d'avoir un meilleur microbiote, donc avoir des populations microbactériennes et fongiques qui vont permettre justement à ses sols, non seulement d'être fertiles, d'accueillir de l'eau. Et en plus, au passage, il s'agit d'un puits de carbone parce que si vous avez de l'eau dans vos sols, à ce moment-là, vous avez la capacité de prélever du carbone dans l'air, ce qui n'est absolument pas le cas lorsque vous avez des sols trop secs. Donc, ça veut dire qu'on peut encore agir ? Oui, on peut agir massivement, partout, pour tout et dans tous les milieux et il faut le faire dès maintenant. Et alors, justement, qu'est-ce que vous en pensez de ce plan eau qui a été présenté par Emmanuel Macron avec cet enjeu, notamment, de 10% d'économie sur la ressource en eau ? Est-ce que c'est suffisamment ambitieux ? Est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que c'est trop peu ? Alors, ce n'est jamais assez ambitieux parce qu'il faudrait sans doute aller plus vers un 30 à 40%. Maintenant, c'est déjà au moins une voie que l'on prend. On n'a jamais pensé sobriété de l'eau jusque-là. Le sujet ne s'était jamais invité sur la table. Il s'agissait d'un parent pauvre, des sujets climatiques. On parlait beaucoup de carbone, mais on ne regardait pas les limites planétaires et à quel point nous nous appuyons à un moment donné sur des systèmes qui ne se renouvellent pas et les nappes ne sont pas renouvelables. Si vous les extrayez massivement, vous ne pouvez pas refaire couler l'eau dedans parce que c'est des systèmes naturels qui ont mis des milliers et des milliers d'années avant de se construire. Si on prend par exemple les grandes plaines agricoles du centre des États-Unis, on a tellement massivement pompé dans ces nappes phréatiques qu'il faudrait 2000 ans de pluie pour pouvoir les reconstituer. Donc on voit à quel point le sujet atteint ses limites. Par contre, ce qui est intéressant dans ce plan eau, c'est qu'on a entendu une allocution de notre président qui allait vers le fait de prôner des systèmes existants agricoles, que ce soit les mégabassines, la réutilisation des eaux usées. On avait l'impression qu'en réalité, vous aviez quelques images données. Lorsque l'on regarde dans le détail, ce plan eau est particulièrement riche, assez complet. L'ensemble des mesures permettent justement de faire des efforts au niveau industriel, à l'échelle individuelle, à l'échelle des collectivités. En fait, tout le monde va pouvoir contribuer et il est beaucoup plus riche qu'en réalité, que ce qu'il essaie entrevoir lors de sa présentation. Donc je suis plutôt confiante parce que si on permet de mettre en œuvre ce plan tel qu'il est écrit, on ira dans le bon sens. Maintenant, toute la question est la vitesse et à quel moment on décide d'y aller et de se décider à transformer le système puisque certains paradigmes ne peuvent plus exister dans une France qui change. Alors justement, vous nous parlez d'action. Aujourd'hui, on s'adresse aux établissements de santé et aux établissements médico-sociaux pour les aider justement à réduire leur consommation en eau. Qu'est-ce que vous auriez comme conseil à leur donner ? Qu'est-ce qu'on peut faire dans le domaine de la santé ? Alors bien sûr, cette sobriété en eau peut bien sûr être appliquée à l'échelle de nos robinets, de nos douches ou encore de nos toilettes. Il existe des solutions qui permettent de réduire ce débit et pour autant de conserver ce sentiment d'avoir toujours autant d'eau. On peut notamment jouer sur notre assiette. Donc toutes les filières dans le domaine de la restauration vont devoir être beaucoup plus vertueuses. Prenez notamment une alimentation qui permet la restauration des terres. c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Mais je crois que le plus grand défi auquel va avoir à faire les milieux hospitaliers c'est vraiment cet accroissement de vagues de chaleur et de température. Regardez, le sud-ouest a été particulièrement marqué par quatre mois durant l'année 2022 de températures qui ne redescendaient jamais sous les 25 degrés durant la nuit. Donc c'est-à-dire des températures tropicales. On voit qu'il y a une corrélation directe entre nos fragilités humaines, le taux de suicide notamment et les vagues de chaleur et canicules. On voit à quel point le fait d'avoir des espaces verts à côté de chez soi vont avoir des impacts directs sur la limitation du taux d'hospitalisation. Donc il va falloir que les villes agissent sur les îlots de fraîcheur urbain, sur le fait de préserver les populations. Mais les systèmes qui vont gérer la crise qui est déjà en réalité aujourd'hui à l'œuvre, c'est vraiment ce milieu hospitalier qui va devoir répondre et faire face. Pour ça, il a besoin d'être prêt et donc il a besoin d'avoir réfléchi à tous ces scénarios au préalable, surtout qu'on est tout de même dans un contexte international très complexe avec l'installation d'El Niño qui est en cours sur le Pacifique. Et donc cette anomalie de température de 3 à 4 degrés sur le Pacifique a des conséquences chez nous. Rappelons-nous, 2003 a été une année où El Niño était extrêmement fort. Donc il faut être prêt à plus de canicules, plus de vagues de chaleur, donc des populations plus fragiles qu'il va falloir accompagner par de la sensibilisation, de la prévention, mais aussi un accompagnement lorsque c'est nécessaire, médical, parce qu'effectivement c'est le dernier rempart qui derrière nous permet de nous protéger. Donc le rôle est absolument crucial face à un défi d'une France qui se transforme beaucoup plus rapidement que ce qu'on aurait pu juste là imaginer. Merci beaucoup Emma Aziza pour tous ces éléments d'éclairage. Alors nous allons maintenant nous intéresser aux dispositifs d'aide que peuvent fournir les agences de l'eau aux établissements de santé et aux établissements médicaux sociaux. Et pour cela, je suis avec Zinou Zeglil, chargée de mission pour la coordination des aides auprès des acteurs économiques au sein de la direction de planification et des interventions de l'agence de l'eau Seine-Normandie. Bonjour et bienvenue Zinou Zeglil. Alors j'ai une première question avant de s'intéresser aux aides, c'est simplement savoir ce que c'est une agence de l'eau, à quoi ça sert et combien il y en a en France. Expliquez-nous. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Donc une agence de l'eau, c'est quoi ? Une agence de l'eau, c'est un établissement public qui est sous tutelle à la fois du ministère de l'écologie et du ministère des Finances. Les objectifs des agences sont d'atteindre le bon état des masses d'eau en 2027. C'est un objectif qui est présenté dans la directive en cadre sur l'eau et donc nous avons cet objectif commun au sein de toutes les agences de l'eau, c'est le bon état des masses d'eau. C'est vraiment le plus important. Donc établissement public sous double tutelle et donc nous avons cet objectif commun qui est le bon état des masses d'eau. Et alors votre principe de financement, il est assez simple, vous recevez des redevances de ceux qui polluent et vous offrez des aides à ceux qui protègent. En gros, est-ce que j'ai bien compris ? Vous avez tout à fait compris. Donc le principe est le suivant, qui pollue paye, qui prélève ou qui dépollue est aidé. Et donc effectivement, nous avons pour l'agence de l'eau Saint-Normandie une enveloppe pour les acteurs économiques de 210 millions d'euros sur 6 ans. Et donc effectivement, pour les acteurs économiques, cela représente 35 millions d'euros, les hôpitaux en font partie. Malheureusement, nous avons depuis le début du 11e programme qui a démarré en 2019, nous avons financé que 12 projets. 12 projets, c'est vraiment, c'est pas grand-chose pour 500 000 euros. Donc nous attendons vraiment d'être sollicités par les établissements de santé, les établissements de soins et ce, au niveau de toutes les agences. C'est vraiment un appel. Ça veut dire que vous aidez davantage d'autres structures que les hôpitaux en gros, c'est ça ? En fait, nous aidons toutes les structures. Il faut savoir que les agences de l'eau financent tous les projets qui vont permettre la préservation des ressources en eau, la lutte contre la pollution. On va financer des ouvrages, on peut financer des actions. Donc parmi ces 35 millions d'euros, nous sommes sollicités par d'autres types de secteurs et effectivement, les hôpitaux ne nous sollicitent pas assez. Donc il va falloir qu'ils commencent à vous solliciter davantage puisque vous pouvez les aider et on va y venir. Mais alors, lors de la présentation du plan eau par Emmanuel Macron le 30 mars dernier, il a indiqué, le président de la République, que les agences de l'eau allaient voir leur budget augmenter de 500 millions d'euros. Est-ce que cela va vous permettre d'étendre votre activité ou bien de l'intensifier ? Alors c'est une très bonne question, tout à fait. Alors les éléments seront bien évidemment pris en compte. C'est une chose claire et certaine. Toutefois, là, les éléments de réflexion sont en cours. Si vous voulez, en fait, toutes les agences résonnent par programme d'intervention. Aujourd'hui, nous sommes dans le 11e programme qui va de 2019 à 2024. Le 12e programme démarre en 2025 et il y aura jusqu'en 2030. Aujourd'hui, nous réfléchissons au sein de toutes les agences sur les réflexions. Nous allons partir de ce plan O et nous avons déjà mené des réflexions. Effectivement, je ne peux pas vous répondre précisément de quelle manière nous allons étendre les modalités d'aide et comment on va les intensifier. Mais de toute façon, les éléments du plan O seront pris en compte. C'est une chose certaine. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le domaine particulier de la santé, dans quel sujet, quels sont les enjeux prioritaires que vous traitez ? Je vais d'abord vous dire que pour les acteurs économiques, nous avons trois enjeux prioritaires. Nous avons la gestion des eaux de pluie à la source, les technologies propres et la réduction des micropolluants. Ce sont des enjeux qui sont partagés pour tous les acteurs économiques. Nous avons constaté néanmoins que pour les établissements de santé, et ça, on le voit dans les aides qu'on a pu avoir, nous avons une problématique majeure, c'est la fiabilisation des réseaux d'assainissement. On constate qu'il y a des problèmes de branchement de réseaux d'eau usée qui vont dans les réseaux d'eau plus viale et inversement, nous avons effectivement des enjeux sur la technologie propre, par exemple, sur du matériel type nettoyage de désinfection vapeur, mise en place de tunnels de lavage dans les blanchisseries. Il y a énormément de possibilités, il faut vraiment solliciter les agences. D'accord. Et alors, je voudrais qu'on revienne aussi sur votre façon d'intervenir puisque vous intervenez très en amont en fait des projets et puis aussi en termes d'investissement, pas sur le fonctionnement des établissements mais sur l'investissement. Expliquez-nous. Alors, tout à fait. Effectivement, une chose très importante, c'est que nous voulons que les projets soient incitatifs et à la fois que le projet soit au mieux accompagné par nos chargés d'opération. donc pour cela, il faut que dès lors que l'hôpital, enfin que le responsable, le porteur de projet ait une idée de projet, nous contacte le plus en amont possible afin qu'on puisse l'accompagner de manière technique parce qu'un des rôles des agences c'est aussi un appui technique de conseil pour la réalisation des projets et donc le plus en amont possible qu'on soit contacté le plus en amont possible c'est vraiment très important. Et en termes d'investissement, alors vous êtes plutôt sur du financement de l'investissement et pas du fonctionnement ? Oui, tout à fait. On va beaucoup plus financer l'investissement des ouvrages, il peut y avoir des travaux, du génie civil, du matériel plus que du fonctionnement. Le fonctionnement, c'est par exemple réparer, voilà, c'est de la réparation, c'est de l'entretien. On est vraiment dans des projets d'investissement, tout à fait. Alors justement, puisqu'on commence à en parler, est-ce que vous pouvez nous détailler ou nous donner quelques exemples des aides que vous proposez aux établissements de santé ou aux établissements médico-sociaux ? Alors tout à fait, pour commencer, nous pouvons accompagner toutes les études qui ont un volet haut, cela comprend bien sûr des diagnostics, cela comprend des études de faisabilité, des études d'économie d'eau. Dès qu'il y a un volet haut, nous pouvons le prendre en compte. Pour les établissements de santé, nous pouvons accompagner de 50 à 70% de subventions. Pour les travaux, on peut accompagner de 40 à 60% de subventions selon la localisation de l'établissement, selon le projet. Il faut vraiment nous contacter et nous pourrons affiner ensuite des subventions en fonction de sa localisation. Il faut savoir que les taux peuvent varier selon les agences. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples des aides que vous proposez ? Par exemple, on a financé récemment des diagnostics pour cartographier un réseau d'assainissement sur un hôpital. Là, on a pu accompagner 50% de subventions sur ce projet. Des projets en technologie propre, je peux vous donner un exemple, c'est des machines de désinfection vapeur où on peut aller jusqu'à 40% de subventions, jusqu'à 60% selon la taille de l'établissement. Donc ça veut dire que vraiment, il faut vous faire appel à vous très en amont. Tout à fait. Très important, je tiens à souligner les taux qu'on affiche à minima à l'agence de l'Ausse-à-Normandie, ce sont les taux maximum qui sont, comment dire, permis par l'encadrement communautaire. C'est l'encadrement des aides d'État, on ne peut pas aller au-delà en termes de subventions. D'accord. Et alors, j'imagine que vous avez des actions dans le domaine de la sobriété ? Tout à fait. Nous avons des actions sur la sobriété en eau. Il faut savoir que toutes les agences ont une ligne, un fil conducteur unique, c'est l'adaptation au changement climatique. Et bien évidemment, nous accompagnons et les études de faisabilité, les études d'économie d'eau, les diagnostics et les travaux tant que c'est de l'investissement. Bon, alors une question clé, comment on fait appel à vous ? Qui on contacte quand on veut contacter une agence de l'eau ? Alors effectivement, nous sommes organisés de la même manière. chaque agence possède, entre guillemets, une direction des interventions et des planifications et des directions territoriales. C'est au niveau des directions territoriales qu'il faut prendre contact. Le chargé d'opération pourra effectivement vous orienter et vous accompagner lors de la demande d'aide. En attendant, effectivement, sur chaque bassin, je peux vous préciser les coordonnées de chacun de mes homologues qui orientera vers les chargés d'opération en direction territoriale. Donc un contact facile et puis une prise en compte de ces demandes assez rapide ? Tout à fait. Il y a un circuit de demande d'aide qui est très connu, en fait, pardon, très connu. le voici. Le maître d'ouvrage, le porteur de projet dépose son dossier de demande d'aide. Il peut s'écouler un temps entre deux et trois mois entre le moment où il dépose son dossier et le moment où il peut collecter la subvention. Merci beaucoup, Zinno Zeglid, pour toutes ces informations qui sont bien claires. Et puis je pense que le message a été lancé pour les établissements de santé. N'hésitez pas à faire appel aux agences de l'eau et surtout, faites-le bien en amont de vos projets pour une prise en compte de votre demande et a priori, le contact a l'air facile. Merci beaucoup. Alors, nous venons de voir avec Zinno Zeglid les dispositifs et les aides mis en place par les agences de l'eau pour les établissements de santé et pour les établissements médico-sociaux, mais ils peuvent aussi agir concrètement pour préserver la ressource en eau et c'est ce que nous allons voir tout de suite avec Élise Rigaud, experte développement durable de l'ANAP et coordinatrice du dispositif Transition écologique énergétique en santé en région Normandie. Bonjour Élise. Bonjour. Et Younes Nézard, expert développement durable de l'ANAP. Bienvenue. Bonjour. Bonjour Émilie. Alors, vous avez élaboré une fiche intitulée 10 actions gagnantes pour réduire durablement votre consommation d'eau qui met en avant toutes les pratiques et les mesures que les établissements peuvent mettre en place. Pour cela, vous allez nous présenter tout cela et je commence par vous, Élise Rigaud, avec une question toute simple. Comment on s'y prend au départ ? Par exemple, si je suis un établissement de santé que j'ai envie d'économiser ma ressource en eau, comment je fais ? Par quoi je commence ? Alors, on va pouvoir commencer par faire un état des lieux des réseaux d'eau intérieurs des établissements. Donc, cet état des lieux doit s'accompagner de vérifications régulières et de maintenance pour repérer et réparer facilement les fuites et ainsi éviter tout gaspillage d'eau inutile. Donc, on va pouvoir rappeler que les agences de l'eau vont pouvoir vous accompagner dans cet état des lieux. D'accord. Alors, est-ce que c'est comme à la maison ? Est-ce que je peux surveiller ma consommation d'eau ? Est-ce que c'est possible ça pour un établissement ? Oui, tout à fait. En fait, ça va être le même principe qu'à la maison. Ça va se faire à partir du compteur d'eau. On va prendre une période de faible consommation, ce qui va permettre de repérer les anomalies et de pouvoir agir en conséquence. Pour les petits établissements, un relevé à la main, manuel, est tout à fait possible. Contrairement aux plus grands établissements où il y a plus de compteurs, où là, on va pouvoir s'aider de logiciels pour un suivi optimal de l'eau. Donc, de logiciels comme la GTB ou la GTC, gestion technique du bâtiment ou gestion technique centralisée. A noter que l'utilisation de ce type de logiciel sera obligatoire pour la plupart des établissements d'ici le 1er janvier 2025 dans le cadre du décret BAC. La fiche d'opération standardisée C2E BATTH116 a été bonifiée pour permettre aux établissements d'acquérir dès maintenant ces logiciels à moindre coût. Parce qu'il faut absolument être prêt en 2025, il faut avoir ces logiciels qui permettent de suivre les consommations d'eau. Oui, tout à fait. Indispensable. Ok. Alors, une fois qu'on a le suivi de cette consommation d'eau, j'imagine qu'on peut repérer où on peut faire des économies ? Oui, tout à fait. En fait, repérer là où il y a des gaspillages en eau, c'est faire des économies en eau mais également des économies financières. À titre d'exemple, une petite fuite sur un robinet, ça équivaut à 20 mètres cubes d'eau par an de perdu, soit 60 euros par an par robinet. Pour une fuite qui est plus importante, c'est 450 mètres cubes d'eau par an, soit 1350 euros par robinet. Donc, ce n'est pas négligeable selon la taille des établissements. Oui, parce qu'on imagine qu'il y a plusieurs robinets dans un établissement, donc 1350 euros par an par robinet. Si on multiplie ça, ça commence à faire une sacrée somme. Tout à fait. Younes, Élise vient de nous expliquer les premières actions à mettre en place dans ce domaine pour réduire sa consommation d'eau. Est-ce que, côté équipement, on peut passer à l'action aussi ? Est-ce qu'il y a des équipements plus favorables pour ça ? Oui, tout à fait. Et il faut commencer par les postes les plus consommateurs et optimiser leur fonctionnement qui vont justement nous permettre de générer des économies encore plus fortes. Les postes, forcément, les plus consommateurs peuvent varier selon les besoins et l'activité de votre établissement. Mais en général, voici quelques exemples de postes qui sont à surveiller. Premièrement, la blanchisserie qui est un gros poste de consommation d'eau dans nos établissements. En optimisant le process de cycle de lavage en jouant sur le taux de chargement, le débit, en utilisant des équipements de lavage plus efficaces et en mettant en place aussi des systèmes de recyclage des eaux usées, on peut réaliser de fortes économies d'eau. Le CHU de Nice, à titre d'exemple, a réalisé plus de 35% d'économies d'eau en remplaçant la technologie et en passant par une technologie beaucoup plus sobre. Donc, je vous invite très fortement à vous renseigner auprès de vos agences de l'agence de l'eau locale de votre région. C'est un des services sur lesquels ils peuvent vous accompagner. On peut également citer l'utilisation de brumisateurs pour les gros froids plutôt que de passer par de l'arrosage à grande eau l'été. Les cuisines et les salles à manger qui sont également des gros postes de consommation d'eau en passant par des équipements de cuisine plus efficaces et en formant le personnel à une utilisation plus responsable de l'eau. On peut aussi également réaliser de fortes économies. On pourrait également citer les douches, les balnéos, les installations sanitaires de manière générale. Une deuxième chose aussi à prendre en compte c'est la vérification et le contrôle de la pression du réseau parce qu'en effet il est essentiel de régler la pression du réseau à un niveau optimal afin de premièrement éviter le gaspillage de l'eau et deuxièmement de prévenir les fuites. Des mesures telles que l'installation de vannes de régulation de pression ou même une surveillance régulière du niveau de pression peuvent contribuer à réduire les pertes d'eau et à économiser de l'argent sur les coûts de distribution et sur les coûts de traitement. En combinant ces deux actions un établissement peut justement réduire son utilisation globale de l'eau et ainsi contribuer à la protection de cette ressource. Avec des sommes importantes puisque vous avez dit un 35% pour Saint-Ain ça commence à être assez gros. Élise, est-ce qu'il y a des équipements qui permettent justement d'optimiser ou bien de réguler sa consommation d'eau ? Oui, il y a plusieurs options qui sont offertes aux établissements. On va pouvoir en citer trois. Ces trois options sont évidemment cumulables. On peut évoquer d'abord les robinets économes qui sont équipés de bridgeets. Ce sont des petits embouts à placer sur le robinet qui diminuent le risque des claboussures en réduisant le volume et donc qui diminuent le volume d'eau utilisée. À savoir qu'ils sont en plus plus intéressants comparés aux mousseurs d'eau car ils limitent le risque bactériologique. Donc plus intéressant à utiliser dans les établissements sanitaires et médico-sociaux évidemment. Ensuite, on va pouvoir également citer la fermeture automatique des robinets qui réduit le gaspillage lors du lavage de mains par exemple et également la chasse d'eau à double commande ou à baie d'habits. À savoir qu'il est important pour les hygiénistes d'être intégrés à cette démarche car ils vont pouvoir choisir les équipements les mieux adaptés pour tout type d'établissement. Et alors, on sait quelles économies ça peut générer tous ces équipements ? Alors oui, par exemple, pour le Briget, c'est 30% d'économies d'eau par utilisation et 40% pour la chasse d'eau à double commande. D'accord. Et vous avez des exemples un petit peu de ce que ça peut représenter pour des établissements dans la totalité de ce qu'ils représentent ? Oui, par exemple, à plus grande échelle, le CHU de Poitiers a lancé une démarche d'économies d'eau en 2014 et entre 2015 et 2019, ils ont réalisé une économie de 400 000 m3 d'eau par an soit l'équivalent de 160 piscines olympiques. Ça commence à faire aussi. Une question particulière, c'est les eaux pluviales. Est-ce que c'est possible de les récupérer pour un établissement de santé ou alors c'est interdit ? Alors, il est possible de récupérer les eaux pluviales mais uniquement pour un usage extérieur, donc par exemple l'arrosage de vos espaces verts ou le nettoyage des flottes de véhicules. Je vais profiter également de ce moment pour faire un petit aparté à un petit pas de côté et rappeler que la réduction des consommations d'eau ne doit pas se faire au détriment du risque bactériologique, notamment, on rappelle, la légionnelle. Donc, les purges, même pour les points les moins utilisés, sont obligatoires en cas de sécheresse. Oui, c'est important de le préciser parce qu'il y a ces enjeux de sobriété mais il y a ces enjeux sanitaires qui sont aussi du même ordre très très importants. Younes, alors, on a parlé de toutes ces actions, de tous ces équipements qui peuvent être mis en place par les établissements mais il y a un incontournable, c'est de pouvoir embarquer tout le monde dans cette dynamique. Comment est-ce qu'on fait pour faire cela ? Non, de manière générale, il est essentiel d'embarquer tout le monde pour que la transformation écologique de votre établissement fonctionne. Donc, ça peut passer par différentes choses. La première chose, c'est de donner du sens aux actions qu'on mène. Donc, cette fois-ci, chaque membre du personnel doit être conscient de l'impact de son travail sur l'environnement et doit être engagé dans la mise en œuvre des changements écologiques qui sont aujourd'hui plus que nécessaires. Cet engagement est crucial pour garantir que ces nouvelles pratiques soient mises en place et surtout maintenues à long terme. Cela consiste à donner du sens aux actions, notamment d'économie d'eau, en sensibilisant les employés sur l'importance de préserver cette ressource mais également les informer sur les conséquences d'une consommation excessive, également mettre en avant les consommations localisées et également les économies localisées suite aux actions qui ont été mises en place et j'insiste en les valorisant. On avait cité l'exemple de mettre en place un challenge d'économie d'eau chez un établissement. C'est une idée qui peut être poussée et en expliquant comment ces actions peuvent contribuer à une utilisation plus durable des ressources naturelles, les équipes seront naturellement plus enclins à s'engager activement dans la réduction de la consommation d'eau. Enfin, l'action 10 qui est présente dans l'affiche, c'est de communiquer sur les éco-gestes. Cela peut passer par des campagnes de sensibilisation massive via des affiches, des ateliers de sensibilisation, des courriels ou des bulletins d'information en fonction du type de communication le plus utilisé dans votre établissement. Et également, on met à disposition, le gouvernement met à disposition un kit de communication qui sera disponible sur un QR code qui s'affichera dans lequel vous pouvez retrouver une vidéo qui parle de la sécheresse et de ses conséquences et des différents enjeux, les bons réflexes à avoir, une affiche sur les éco-gestes, etc. Et en communiquant régulièrement sur les éco-gestes, l'ensemble du personnel sera plus conscient de son impact sur l'environnement et sera plus enclin à adopter des comportements éco-responsables dans leur vie professionnelle. Là, aujourd'hui, on parle de la réduction de l'eau, mais c'est aussi valable pour la réduction de la consommation d'énergie, les déchets, etc. Donc, l'engagement de tous est la clé d'une réussite, de la transformation écologique et de la réussite. je viens de le dire, mais je le rappelle, en sensibilisant et en impliquant les équipes, on va créer une sorte de culture de l'écologie au sein de l'établissement et contribuer ainsi à la protection de l'environnement tout en améliorant, et on insiste là-dessus à la nappe, sur les performances et l'attractivité de votre établissement. On est tous responsables de s'engager dans cette dynamique. Tout à fait. Alors, vous avez parlé de communication. Où est-ce qu'on peut trouver votre fiche, justement, qui détaille tous ces éléments ? Alors, cette fiche et l'ensemble des outils et guides qui sont mis à disposition par la nappe sont directement trouvables sur le site internet de la nappe, donc anap.fr et sur le site de la nappe qui fonctionne aujourd'hui comme un moteur de recherche. Vous avez juste à taper développement durable ou RSE ou énergie si le sujet d'une énergie vous intéresse. Donc là, en l'occurrence, sur la fiche, si vous tapez le mot clé O, vous la retrouverez assez facilement et vous trouverez aussi également le replay de cette web conférence lorsqu'il sera disponible. Merci beaucoup, Younes. Merci, Élise, pour toutes ces informations très, très claires. Alors, nous arrivons à la fin de notre web conférence consacrée à la gestion de l'eau. J'espère que nos échanges vous ont permis d'y voir plus clair sur la méthode et les outils disponibles pour agir, que ce soit pour suivre sa consommation en eau, pour la réduire ou pour mieux s'équiper dans ce domaine. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...